... Et nous sommes de retour sur ce plateau pour la suite de cette émission. Bien avant d'aborder notre deuxième sujet qui concerne toujours le Mali, je donnez ce qu'on nous est Louis Kamako. D'abord, je commence par vous, Louis Kamako. Pour vos contre-arguments, l'armée aurait-elle sciemment laissé partir l'aménagement par la terre, par la voie terrestre, pour qu'elle soit victime de ces attaques-là ? Ou bien ce n'est pas précaution peut-être pour, comme le disait Dieu Donné-Séouanou, pour le moindre mal qu'on a plutôt préféré ne pas donner des autorisations d'évacuation aérienne et laisser l'aménagement partir par la terre ? Je crois que les deux arguments sont valables. C'est-à-dire que pour des raisons de précaution, pour des raisons sécuritaires, l'armée malienne peut interdire à l'aménagement d'emprunter le vol, en fait la voie aérienne. Et également pour justement le faire de façon consciente pour montrer justement à l'aménagement que la mission pour laquelle elle a été envoyée au Mali n'a pas été réussie. Donc ça veut dire tout simplement que l'aménagement a bâclé sa mission. Juste parce que quand on nous dit que sur le chemin de retour, sur le chemin de Gao, l'aménagement est tombé sur une quiriale de terroristes, de mines de terroristes, ça veut dire tout simplement que leur mission a été bâclée. Parce que l'aménagement a été déployé au Mali justement pour combattre ces terroristes-là. Si des années après, on en résiste encore ces gens de groupes terroristes, ces gens de groupes rebelles, ça veut dire qu'eux, ils n'ont pas fait le boulot. En fait, il faut combattre les terroristes, mais... Pour stabiliser, en fait. Il faut stabiliser le Mali. Donc la stabilisation, on le dit, on n'a pas... C'est-à-dire que les groupes terroristes, c'est normal. Les rebelles à l'époque et l'armée irrégulière. Je pense que c'est une façon subtile pour les autorités maliennes de faire, en fait, d'amener... De mettre l'aménagement devant le fait accompli. C'est-à-dire que c'est une façon d'aller sur le terrain, de constater de visu ce que vivent les Maliens aujourd'hui au quotidien. Quand on parle de Gao, de Gao, là, ce sont des Maliens qui sont là-bas. Aujourd'hui, ils ont besoin d'être en sécurité, ils ont besoin d'être en sécurité, ils ont besoin, en fait, de vivre en paix. Maintenant, l'aménagement qui est allé, vous m'avez dit que l'aménagement est allé pour stabiliser la région et tout. Donc la stabilisation n'a pas eu lieu. Donc, aujourd'hui, ils sont en train de partir. C'est-à-dire que c'est une façon pour le gouvernement d'Assimiguta de faire comprendre par les actes que, voilà, nous vous demandons de partir, non pas parce que vos têtes ne nous plaisent pas, mais parce que vous n'avez pas failli. C'est-à-dire que... Non, parce que vous n'avez pas accompli votre devoir. C'est-à-dire que vous avez failli. C'est tout simplement, c'est la leçon à retenir de tout ça. Maintenant, ce voie périorable pourrait être évité si, au départ, l'aménagement n'était pas dans l'action de tenir tête au gouvernement, de fait. Parce qu'on a vu, quand le calendrier est sorti, on leur a donné un délai, le retrait devait être progressif, mais au lieu de commencer par acter le pas et de se retirer tranquillement pour ne pas avoir ce genre de voyage, ils passent par les coulisses pour aller aux négociations. Les gens oublient que pour le gouvernement d'Asmi Gota, toute décision est désormais irréversible. Quand le gouvernement dit que c'est ce qu'il va faire, c'est ce qu'il fait. On se rappelle aussi, les militaires accusaient l'aménagement d'être parti de façon précipitée dans certains cas, toujours dans la région d'Equidal. Oui, mais je crois que tout ça montre que les gens ne veulent pas se plier, en fait, à ce que dit le gouvernement. Les gens pensent que c'est juste parce qu'ils viennent de l'ONU qu'ils sont plus privilégiés que les autres. Quand vous êtes dans un pays où les gens veulent avoir l'intégrité de l'Orient, les gens veulent avoir ce qu'on appelle l'hégémonie, et les gens essaient de refaire les choses d'une manière, on ne tient pas ce genre de discours, on ne se comporte pas de la sorte. Donc, aujourd'hui, je pense que l'aménagement s'est fait prise au piège et j'impute la responsabilité de ce qui s'est passé à eux-mêmes, parce que tout cela pourrait être évité et si, au départ, ils se préparaient, ou bien ils se sont mis, si, au départ, ils ont mis dans leur tête qu'ils ne peuvent plus rester au Mali. Donc, comme ça, ils vont commencer par se préparer et se retirer de façon tranquille et ne plus peut-être rencontrer ce genre de mésaventure. Que dire de la situation ? L'aménagement est finalement arrivé à Gao, ça, il faut dire, mais Dieu merci. Mais seulement, s'ils attaquent sur le passage et également 26 blessés dans des cas graves, c'est le bilan qu'a annoncé les soldats de l'ONU sur ce passage, qui donne Gao ? À qui imputait la responsabilité aujourd'hui ? C'est le lieu de questionner la situation dans cette zone et questionner qui va questionner beaucoup plus l'aménagement. Je rappelle que le mandat de l'aménagement n'est pas de combattre, mais l'aménagement a eu plus de matériel de protection. Même sur le terrain, dès que l'aménagement constate c'est un acte de violence. Moi, je suis en contact d'un élément de l'aménagement. Vous comprenez qu'à des moments, on a envie de riposter, mais on ne peut pas riposter parce que ça n'entre pas dans la mission dévolue au convoi. Et donc, des fois, vous voyez les civils massacrés, mais vous êtes obligés de regarder et de faire juste un rapport. Alors, tout cela remonte réellement au système de maintien de la paix mise en place. Questionner ce système. Au lieu qu'on ampute le drame qui est arrivé sur le convoi de l'aménagement, il faut maintenant questionner le système. Questionner aussi le système par rapport au temps fou pris, mais qui n'a donné aucun résultat. Moi, je ne pense pas... Vous parlez de la durée du mandat de l'aménagement au Mali ou bien le temps qu'ils ont pris pour quitter Kidalbo à Réveille? Non, non, non. La durée, le temps qu'ils ont fait là pour stabiliser. Et pourtant, la stabilité n'y est toujours pas. S'il passe aujourd'hui au sur des mines et qu'il y a des accidents, la prouve insuffisance qu'en réalité, ce pour quoi vous êtes arrivé n'a pas eu lieu. Et donc, vous comprenez que la mission a failli. On ne vous accuse pas d'avoir failli à votre responsabilité, mais plutôt, on accuse le système. Moi, j'interroge le système mis en place. Est-ce réellement pour stabiliser les zones? C'est cette raison qui amène les convois de l'ONU à venir dans des régions plutôt de tensions. Est-ce que c'est vraiment pour stabiliser? Si c'est vraiment pour stabiliser, quels sont les moyens qu'on donne véritablement à ceux qui ont reçu cette mission? Là, on se pose toujours ces questions. Alors, ils partent aujourd'hui. Tout ce temps fait. Tout ça pour ça, dirait quelqu'un. Alors, si on me dit, c'est parce que l'armée malienne a mis un guetapant ou alors a bien vu le piège, mais a poussé le convoi de la munice. Moi, je suis désolé. Je veux faire comprendre à mon cher ami Samir qu'il y a un convoi de l'armée malienne également qui a essuyé des tirs dans l'air, pas au sol. Alors, peut-être, pour éviter ces éventuelles attaques aériennes, on a préféré plutôt faire passer le convoi par sol. Je ne trouve pas que c'est un danger qu'on a vu de loin et qu'on en certe délibérément, de façon criminelle, pousser la munice pas là-dedans. Quoi qu'on dise. Ce n'est pas un acte prémédité. Non, ce n'est pas prémédité. Maintenant, il parle justement de procès. Je pense que si procès y a tenté, c'est le gouvernement qui doit justement tenter procès contre la munice parce qu'ils étaient payés. La munice n'était pas au Mali gratuitement. La munice était payée. Aujourd'hui, les faits nous révèlent que leur mission a été bâclée. Et donc, ça veut dire qu'ils ont été payés mais eux, ils n'ont pas accompli leur pas de contrat. La preuve, ils ont essuyé des tirs eux-mêmes en rentrant à Ngao. Ça veut dire tout simplement que le problème demeure et qu'ils n'ont pas été à la hauteur justement de la tâche. Même à ce niveau, moi, je prends la munice comme exécutant. Exécutant d'un autre, exécutant d'une mission. Moi, c'est la mission que j'interroge. C'est le système de la mission que j'interroge. Il faut questionner le conseil de sécurité de la nation. Naturellement. Absolument. La réduction qui est mis en place, l'aménagement ne peut rien faire si cela ne relève pas de ses compétences. La preuve, ils en ont perdu beaucoup d'hommes à Kidal. En tout cas, je crois que si ce soit, vous êtes tous d'accord. Ce qui nous permettra de faire la transition vers le deuxième sujet, nous restons toujours au Mali après le départ de l'aménagement de Kidal. Le camp, laissé par l'aménagement est maintenant objet de combat ou du moins, ça a déjà fait l'objet d'un combat puis ceux-là rebelles ont tenté de prendre le camp. La main régulière est également revenue pour reprendre le camp. Mais d'abord, des frappes aériennes de l'armée malienne ont fait plusieurs morts, dont des enfants, selon les résidents, mardi à Kidal. Possible préfiguration de la bataille à venir dans ce bastion de la rébellion Tuareg, un enjeu majeur de la souveraineté de l'État central au Mali. Nous savons que Kidal est le principal enjeu de cette reprise ou bien de ce contrôle de l'intégrité du territoire malien. Le cadre stratégique est permanent. CSP, une alliance de groupes armés, a fait état dans un communiqué de 14 morts, dont 8 enfants regroupés devant une école et si notables, tués, selon le CSP, par des drones de fabrication turque de l'armée malienne. De son côté, l'armée malienne avait confirmé sur les réseaux sociaux avoir procédé à des frappes mais a assuré avoir visé des cibles terroristes dans l'ancien camp de l'aménagement et avoir neutralisé plusieurs pick-up. Elle a appelé la population à ne pas céder à la propagande des terroristes visant à ternir la réputation des forces armées maliennes et ça reprend. Tantôt, c'est des civils qu'on a tués. Tantôt, nous avons tué des terroristes. le scénario auquel la mission des Nations Unies et les forces armées maliennes et le FAMA nous ont habitués reprend maintenant entre le FAMA et le CSP parce que le divorce est finalement arrivé entre l'armée malienne et les groupes armés signataires de l'accord d'Alger. Je voudrais encore commencer par vous. Samir, Ouro-Sama, les ex-rebelles ou du moins c'est les rebelles selon certains accusent l'armée d'avoir tué 14 civils. L'armée dit non, nous avons tué plutôt des rebelles en tentant, des terroristes plutôt, en tentant de reprendre le camp laissé par l'aménagement. Je pense qu'il faut qu'on soit sérieux. C'est-à-dire qu'on doit être sérieux avec nous-mêmes parce que n'importe quel spécialiste, n'importe quel expert dans le monde que vous interrogez ne vous dira pas qu'il est possible de viser par une frappe aérienne, donc par l'intermédiaire d'une drone, de viser une frappe et ne pas au moins ouvrir cette marge-là de pouvoir toucher des civils. Vous ne verrez pas. Il y a toujours de ces dégâts collatéraux. C'est une possibilité. Je pense qu'il ne faudrait pas que l'armée malienne se dise que bon, ils ont une certaine expertise qu'ils peuvent viser des terroristes ou des groupes rebelles ou des djihadistes au niveau de cette localité-là et les toucher sans faire des dégâts civils. C'est impossible. Si les terroristes se sont rassemblés à un endroit isolé, ils peuvent être touchés sans qu'il y ait des victimes. Mais quel endroit vous voyez la configuration de la ville de Kidal ? Est-ce que c'est une zone désertie comme ça où c'est des terroristes qui se sont regroupés quelque part isolés ? Non. Ces gens-là, ils vivent au sein de la population au niveau de Kidal. Et la preuve, ça prouve l'incapacité. Ça prouve même comment je vais dire ça ? Ça prouve même cette situation de faiblesse de l'armée malienne. Vous voyez des gens qui sont incapables de venir par la terre attaquer ces terroristes. Des gens qui sont incapables de venir par la terre. C'est-à-dire que vous êtes dans une zone où avant, ceux qui arrivaient à assurer une certaine stabilité c'est l'aménagement avec leur présence au niveau de ces camps-là. Maintenant que ces gens se la veulent partir, vous les avez poussés à la porte, vous voulez prendre possession des camps. Mais vous êtes incapables de quitter par exemple Gao, de quitter par exemple Bamako avec des contingents, avec une armée vraiment engagée dans la lutte pour venir les attaquer frontalement. Mais vous procédez par des frappes aériennes. Il n'est pas interdit d'utiliser des frappes aériennes pour les frappes aériennes. Tu es. Est-ce que vous pensez que si on avait tué des rebelles, ils diront qu'on nous a tués ? Mais la prévue, ils ont encore la possession du camp, du camp laissé par l'aménagement. Est-ce que si on avait tué des rebelles, vous croyez que les rebelles l'auraient dit que l'aménagement nous a tués ? Cela voudrait dire, si vous le permettez, cela voudrait dire que le départ de l'aménagement n'a pas été préparé dans de bonnes conditions. Ces gens-là ont été poussés précipitamment à quitter le Mali. Et voilà les conséquences. Et ça a commencé, vous l'avez introduit, ça annonce une certaine guerre. Voilà les gens qui sont arrivés au pouvoir. Ils sont venus retrouver un accord signé par les autorités en place depuis le début. Et avec certains groupes rebellions, et vous savez que dans cette partie du Mali, il y a certains rebellions qui sont pro-gouvernementales. qui luttent aux côtés de l'armée malienne. Donc ces gens-là ont signé avec le Mali un certain accord sous l'égide de l'Algérie qui vise à restaurer une paix au niveau de cette région-là. Ces gens-là qui sont en train de combattre l'armée officielle, est-ce que ce ne sont pas des Maliens ? Ces rebellions qui ont été formés, est-ce que ce ne sont pas des Maliens ? Contre-nous ce que nous, nous sommes en train de subir au nord du Togo ou ce sont des conséquences d'une certaine gestion bâclée d'une certaine gouvernance ? Mais ces gens-là ce sont des Maliens parce qu'ils reprochaient à l'autorité en place au niveau de Bamako d'une gestion basée sur une préférence ethnique parce que certaines personnes ne se reconnaissent pas à l'autorité en place parce que certaines personnes se disent qu'elles ne bénéficient pas des ressources donc du pays. Voilà, ils se sont regroupés, ils ont formé des rebellions, et tout ça là. Et donc, dans cette perspective-là de pouvoir trouver la paix, vous avez signé un accord sauf que depuis quelque temps vous avez déclaré une guerre pas possible parce qu'à un moment donné vous vous êtes comment je vais dire ça cajolé, vous vous sentez protégé par une certaine force étrangère qu'on peut qualifier de terroriste aussi parce que Wagner aussi, Wagner n'est pas une armée régulière. Revenons à cette situation, on ne va pas parler de Wagner aujourd'hui, peut-être, bon, je ne vais pas vous interdire quand même d'évoquer Wagner mais s'il vous plaît parlons du cas de cette situation, de ce bilan contradictoire entre les FAMA et le CSP. Le CSP dit que c'est des civils qui ont su les FAMA disent que c'est des terroristes qui ont su Moi je vais vous dire une chose et vous pouvez interroger tous les spécialistes en la matière les frappes aériennes qui ont été effectuées par l'armée malienne c'est fort probable parce que la précision même de la frappe il faut qu'il y ait une certaine expertise une certaine maîtrise totale donc de ces éléments-là même les armées les plus redoutées les plus redoutables comme les Etats-Unis comme comment appelle-t-on la France quand ils étaient présents au niveau du Mali et toutes les forces étrangères que vous connaissez mais il arrive que ces forces-là soient soient doitées par les rapports des Nations Unies en termes de violation des droits humains en termes de comment l'appelle-t-on en termes de mort que leur action aurait occasionné donc c'est fort probable que les frappes effectuées par l'armée malienne l'armée régulière aient causé donc des dégâts collatéraux notamment le décès d'un certain nombre de civils et ils ont été précis que les frappes ont touché une école ont touché également une réunion de notables donc il faudrait que les organisations internationales œuvrant dans le domaine des droits humains aillent sur le terrain et qu'on puisse avoir donc la clarté parce que quand deux camps s'opposent il faut qu'il y ait une troisième partie qui puisse les départager et qu'on puisse connaître la vérité sur cette affaire-là Merci beaucoup à vous Sarmie Dieu donnait c'est en nous le CSP dit que les frappes il y a bel et bien eu frappe tout le monde est d'accord il y a eu frappe seulement pour le CSP c'est des civils qui ont été tués c'est notable des enfants au total 14 personnes tuées selon certains habitants selon certains médias on aurait eu 9 morts selon les FAMA on a effectivement fait des frappes mais nous avons tué rien que des terroristes le même scénario on l'avait déjà vécu entre temps avec la MINUSMA et les FAMA voilà ce scénario qui se présente encore avec le CSP et les FAMA Guillaume on le sait on est toujours dans un contexte de guerre de communication d'accord tout le monde fait la communication dans son avantage c'est vrai je serais d'accord avec la dernière partie du développement de Shamir parlant des dégâts collatéraux je crois que sur ce plateau je l'ai toujours évoqué que les Bâles ne connaissent pas une liste de personnes les Bâles ne connaissent pas comment dirais-je une cible donnée sans détour et donc il peut avoir bien évidemment des dégâts non dits dans une opération donnée maintenant chacun voulant faire une communication précise ne fera ressortir qu'une liste des interdits lorsque la Rebelle parle des civils rien que des civils tués ça fait partie de leur démarche communicationnelle et la FAMA parle que des terroristes tués ça fait partie également de leur logique communication mais ce qu'il faut retenir est que la FAMA a déjà annoncé une opération de purification de la zone une opération de reconquête des camps d'ailleurs ce qui a semé un peu d'embûche dans le départ de la munissement c'est aussi cette lutte de conquérir le camp à un moment donné la munissement se trouvait entre deux feux les rebelles et l'armée régulière qui veut réoccuper le camp et aussi les rebelles qui veut donc l'aménagement était entre deux feux donc il est donc évident de comprendre que chacun mène la lutte à son niveau pour avoir sa légitimité sur un camp donné alors si c'était les rebelles qui cherchaient à frapper l'armée malienne est-ce que les rebelles ne feraient pas mourir des civils aux alentours la réponse est non donc de la même manière l'armée malienne peut chercher à frapper les terroristes et causer des dégâts collatéraux de la même manière toute autre opération régulière qu'elle soit va forcément aussi avoir des retombées négatives dans son exercice alors il n'est pas lieu maintenant d'incriminer l'armée malienne l'armée malienne est dans une logique de reconquête je rappelle que c'est l'état malien qui se réclame la totalité de son territoire et toute opération est légitime à être menée alors s'il y avait eu entre temps un accord d'Alger pour la stabilité ou alors pour la paix c'est parce que un esprit de fraction du territoire a été évoqué et l'on veut s'accaparer d'une partie de ce territoire et donc cela avait agendré une situation compliquée depuis 2012 et c'est devenu pratiquement une guerre et donc il faut intervenir pour stabiliser la zone maintenant ceux qui font leur intervention pour maintenir ce que vous appelez entre guillemets la paix nous connaissons aussi des agendas qui sont venus à ces milieux là qui parle de qui parle des ressources souterraines qui parle de qui parle vraiment des souterraines assez importants tous les maliens y compris ces rébellions je ne refuse pas mais lorsqu'on va vouloir faire une cession ou alors une manière de mettre de côté cette partie du pays et le garder pour certaines personnes peu octodorces il est évident que l'armée se réclame la totalité du territoire vous avez dit tantôt nous parlons de ces frappes là aujourd'hui l'armée veut reconquérir le camp laissé par l'aménagement elle a commencé ces frappes on sait que ça il ne faut pas en jouter on aura plusieurs frappes on aura plusieurs combats qui vont se dérouler dans cette zone parce que les deux quand l'on a annoncé l'armée a annoncé son intention de reprendre le contrôle de la zone les rebelles ont dit c'est leur enjeu principal donc ils ne vont pas le laisser voilà les hostilités ont commencé l'armée dit avoir frappé des terroristes les rebelles disent que non c'est des civils que vous avez tués ce n'est pas surprenant ce n'est pas surprenant et pour rappel encore vous voyez pendant longtemps l'armée malienne n'avait pas l'arsenal nécessaire pour combattre ou alors ce qu'elle appelle ce qu'elle appelle plutôt des terroristes et aussi nous avons compris que ces gens-là ces groupes armés étaient suffisamment armés comme dirait un président africain ces gens-là sont plus armés que nos armées régulières donc vous comprenez que le combat ne serait pas facile déjà ce groupe rebelle a déjà de l'armement assez lourd et c'est maintenant que l'armée régulière l'armée malienne se dote des artilleries comme tu le disais tantôt mais il va avoir forcément de l'affrontement maintenant qui va s'aider ? est-ce l'armée malienne régulière qui va s'aider ? ou alors le groupe rebelle ? alors il y a lieu d'aller toujours à un pour parler et que ceux qui sont traités de rebelles aujourd'hui naturellement reviennent à la table de négociation bien évidemment au lieu d'imputer la responsabilité à l'armée malienne je trouve que l'heure n'est plus au calcul hasardeux sauf que l'armée malienne n'est pas prête à négocier à discuter ils l'ont fait savoir mais l'armée malienne n'est pas prête à discuter l'armée malienne jusqu'à preuve du contraire est en position de force légale ça c'est ce qu'on retient et donc l'armée malienne ne va pas se plier au désidérata des rebelles de cette zone là et non il appartient quand même aux rebelles d'accepter ou alors de soumettre une volonté de négociation sincère et ça ne pourra pas être possible lorsque les aiguilles sont tirées dans l'ombre alors que retenir de ces frappes là finalement dans cette zone à qui est imputée la responsabilité l'armée a tiré on est d'accord oui il y a eu des morts en dehors de ces morts il y a eu des dégâts collatéraux il y en aura encore des morts on est d'accord donc les tirs vont toujours agendrer des dégâts collatéraux ça c'est évident ce sont les populations ce sont les populations qui empatissent je vais avoir l'avis de Louis Kamako d'abord des frappes tout le monde est d'accord qu'il y a eu des frappes pour l'armée c'est des terroristes qu'on a tué pour le CSP c'est des civils que vous avez tués oui mais je crois que de l'avis des deux nous sommes dans une guerre asymétrique et jusque là on ne sait pas qui est terroriste qui ne l'est pas mais quand vous prenez une ville comme Kidal Kidal qui est depuis longtemps dans l'heure du cyclone de l'armée malienne c'est le point stratégique c'est l'enjeu principal une ville qui a été déclarée ville à risque et donc pour tout citoyen lambda qui n'a rien à voir avec les attaques terroristes ne doit pas s'y retrouver à Kidal ils vont aller où ? mais il y a d'autres villes ils peuvent on voyait l'aménagement qui a tenté d'aller à Gao et elle est confrontée à Si au Mali il n'y a pas que Gao sauf que toute la région est contrôlée aujourd'hui par les groupes terroristes mais lui veut que la population quitte Kidal alors non mais ils peuvent Kidal pour leur vie pour leur vie et surtout qu'on a dit que ce ne sont pas des frappes qui sont venues surprendre des gens il y a une annonce qui a été faite en amont il y a une communication qui a été faite donc les gens sont prévenus que du jour au lendemain il y aura de telles attaques il y aura de telles frappes et donc s'ils sont restés ça veut dire qu'ils ont fait à leur rester péril si on s'en tient aux informations je les prends avec des pincettes ce seraient des élèves qui s'étaient rassemblés l'armée n'a pas officiellement fermé les établissements scolaires dans cette zone ça veut dire que les gens étaient quand même autorisés à aller à l'école du moins les élèves étaient autorisés à aller à l'école j'ai dit que je les prends avec des pincettes si c'est effectivement les élèves qui sont bombardés voilà mais qu'ils soient autorisés ou pas je pense que je disais que c'est-à-dire que c'est une zone à risque et donc pour votre propre sécurité personne ne viendra vous demander de quitter les lieux c'est pour ça ils ne doivent pas se retrouver en ce lieu-là en ce moment-là pour vous c'est la faute de ces victimes des bombardements justement comme pas de dégâts collatéraux je ne peux pas le nier mais s'il y en a certainement eu c'est parce qu'ils en sont pour quelque chose sur ce point peut-être malheureusement on ne va pas s'entendre parce qu'il n'appartient pas aux civils de choisir le lieu lorsque l'autorité trouve qu'il y a qu'il y a de l'insécurité il appartient il n'y a pas de sécurité dans la ville il appartient à l'autorité de déplacer à ces citoyens-là il y a des gens qui se sont déplacés volontairement pas toujours il faut qu'il y ait quand même une organisation de déplacement de population qui soit organisée par l'État malien il n'y a pas de sécurité quand on nous dit qu'aujourd'hui ce ne sont pas les terroristes qui ont été frappés je dis que je m'inscrime un peu en faux parce qu'aujourd'hui la situation a tellement évolué la technique a évolué que les frappes qui se font ne se font pas à hasard l'armée malienne a des moyens pour identifier pour localiser les zones où résident justement les terroristes parce que dans ces zones il ne peut pas y avoir des civils les armées peuvent se tromper il peut y avoir des civils mais je pense que le risque il est minime le risque est minime qu'on frappe les civils parce que la première cible aujourd'hui ce sont des groupes terroristes et on a eu la chance de tomber sur pas mal de vidéos où des frappes pareilles ont eu lieu on voit comment est-ce que les frappes se font c'est-à-dire que ces terroristes là ils ont ils ont leur refuse ils ont leur point de rassemblement point de rassemblement justement ils ont l'import de rassemblement ce sont justement ces points de rassemblement là qu'on vise et qu'on frappe c'est des frappes aériennes et je pense que tout est fait sur Cacut c'est pas des frappes qui se font de façon aléatoire non donc c'est pour ça je trouve que 10 ans ou bien 5 ans en arrière on peut peut-être accuser l'armée malienne d'avoir tué Inosama des civils mais aujourd'hui je pense que la cible principale elle est atteinte par les frappes donc ne disons pas que il y a eu beaucoup de dégâts collatéraux il peut y avoir des dégâts collatéraux mais je pense que ça ne prime pas même si c'est des dégâts collatéraux c'est invité aux victimes selon vous non je ne le dis pas moi je voudrais préciser quelque chose si vous le permettez vous avez une ville comme Kidal où l'autorité de l'état est presque inexistante est-ce qu'on est d'accord là dessus vous avez une ville où l'autorité de l'état est presque inexistante donc vous avez ça c'était avant même aujourd'hui non même aujourd'hui l'armée malienne n'est pas présente à Kidal Damako essaie de prendre peu à peu le contrôle de Tigal lui à Kidal l'armée malienne n'est pas présente soit on doit être d'accord l'autorité de l'état n'est pas représentée valablement donc aujourd'hui vous avez les groupes armés c'est justement ce que cherchait à faire l'armée malienne avec les frais aujourd'hui vous avez les groupes armés qui maîtrisent pratiquement la plus grande partie de Kidal qui peuvent se mélanger parmi la population mais dans ces situations là si vous prenez comme moyen de reconquête de ce territoire là en frappant des frappes aériennes vous risquez de commettre des dégâts irréparables et ce sont les populations qui vont en bâtir la méthode choisie n'est pas la bonne vous croyez que les frappes ne sont pas adaptées pour le moment elle n'est pas adaptée je pense véritablement et je suis convaincu que l'armée malienne comme la plupart de nos pays selon nos lois fondamentales disent que nos territoires sont comment l'appelle-t-on inviolables l'intégrité a assuré donc c'est vraiment un principe posé donc quand vous avez l'ambition de reconquérir et d'établir une certaine autorité de l'état dans ces parties là qui sont menacées il faudrait que comme lui l'a dit c'est une guerre qui est déclarée vous devez engager les troupes sur le terrain les troupes doivent aller véritablement être présentes sur le terrain maintenant le combat au sol appuyé par des frappes aériennes donc ça permet de préserver la vie des populations et comme l'a dit je vais terminer par là comme l'a dit Dieu donné il faudrait que l'état puisse on l'a vu dans les conflits à travers le monde il faut créer des couloirs humanitaires pour permettre à ce que les gens puissent se mettre en sécurité et que la guerre se déroule véritablement nous allons marquer la pause pour le journal puis on vous retrouve juste après pour la suite de cette émission Sous-tit next Sous-titres par Jérémy Diaz